Salut les amis, c'est Raph PES, j'espère que vous allez bien, l'aventure continue avec les Rouges en Coupe du Monde et donc avec le Canada, vous l'avez vu depuis 2-3 jours avec le premier épisode face à la Belgique, aujourd'hui on joue face à la Croatie, on est si je ne me trompe pas à domicile pour ce match face aux Croates, il va falloir prendre des points puisqu'on a perdu 2-0 le premier match, donc la première journée, donc il va falloir prendre des points face à la Croatie et puis ensuite on verra ce que ça donnera au troisième match dans quelques jours, mais en tout cas aujourd'hui match face à la Croatie, évidemment, merci beaucoup, j'en profite, au moment où je tourne cette vidéo, on vient de passer les 2800 abonnés, donc merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça, c'est juste incroyable et la chaîne continue de grimper petit à petit comme ça, donc merci beaucoup pour tout ça. On est parti au Califat International Stadium, les amis, pour ce match face à la Croatie, nous sommes, enfin nous sommes, les joueurs sont dans le couloir de ce stade qui a été refait à l'occasion de la Coupe du Monde, il n'était pas aussi grand avant et surtout il n'était pas abrité et fermé de toute part précédemment, je crois que c'est le toit surtout qui a été changé pour cette Coupe du Monde, en tout cas aujourd'hui match face aux Croates, il va y avoir à l'hymne national, on se laisse un petit peu toute l'entrée comme face à la Belgique et puis comme ça on va voir les compositions d'équipes, elle ne l'a pas trop changé normalement, c'est à peu près la même qu'au match face à la Belgique du côté du Canada, vous allez voir, il y a peut-être un petit changement si je ne me trompe pas, en tout cas aujourd'hui face aux finalistes de la dernière Coupe du Monde, on a joué notre première journée face au troisième de la Coupe du Monde 2018, donc on a quand même un groupe assez élevé avec des nations qui ont été assez loin sur la dernière Coupe du Monde, donc il va falloir tirer la bonne carte et tirer le meilleur profit de ces matchs-là avant d'aller affronter, si je ne me trompe pas, c'est qui le troisième groupe ? C'est le Maroc avec nous ? Non, ce n'est pas le Maroc, c'est qui le troisième du groupe du côté de la Croatie ? Si, si, c'est ça, c'est le Maroc, donc avant d'aller affronter le Maroc, on termine par le Maroc et on affronte deux grosses nations, on va dire deux gros calibrés de nations dont on fait parler sur cette Coupe du Monde, bien que la Belgique ait eu un match compliqué face au Canada il y a quelques jours, puisque le Canada a complètement dominé son match, et la Croatie en match d'entrée, je ne sais même plus ce qu'ils ont fait en match d'entrée, la Croatie, ils avaient dû jouer mercredi, la Croatie avait fait 0-0 contre le Maroc, donc il y a eu un grand match disputé entre Croatie et Maroc, la Belgique avait battu le Canada 1-0, mais ce n'était pas franchement avec les honneurs, donc voilà notre composition, le 4-4-2 défensif avec Estakio Hutchinson en milieu défensif, Cavalini et Jonathan David en MO, Miller en défense, donc je crois que c'est Miller qui n'était pas aligné au match précédent, et du côté de la Croatie c'était un 4-3-3 barré un peu plus défensif, Petkovic, Orsic et Vlasic en pointe, Modric, Kovacic et Brozovic en milieu, c'est un gros milieu du côté de la Croatie, et Stulano et Vidal en défense centrale, donc ça risque d'être un match qui ne va pas être facile, je le rappelle je joue en légende, c'est un gros niveau, et il va falloir essayer d'aller chercher peut-être un point, peut-être trois points dans ce match-là, mais en tout cas il va falloir essayer d'aller réagir après la défaite face à la Belgique. Oh la première percée, on ne va pas la voir, on va la garder, on va sortir du terrain malheureusement. Les matchs je les laisse en entier aussi, vous le savez très bien depuis l'épisode face à la Belgique, on est parti sur des épisodes entiers, des matchs entiers, et il va falloir bien défendre face à cette équipe croate, pour ne pas dès le début le regretter. Et ça c'est bien défendu, et c'est bien avancé. Il y a faute là-dessus, l'arbitre va siffler faute, sur le tacle, c'était sur Jonathan David, évidemment c'est un peu, c'est presque de l'anti-jeu, il s'est fait passer, il n'a même pas réussi à rallier cette équipe, mais le croate s'est fait largement passer, il n'a peut-être pas aimé, mais il s'est fait passer. Et quatrième minute de jeu, pour l'instant on essaye simplement de faire tourner un peu le ballon, de trouver des espaces, et surtout d'attendre peut-être des soutiens, voilà c'est bien fait sur le côté. Et le centre il est bon, la tête, on l'envoie d'où elle revient, et ça va passer juste au-dessus, cette tête de Cavalini. Sixième minute de jeu, première action à mettre au profit des Canadiens, et la tête était peut-être un peu trop en arrière, mais première action, première frappe, première tête, et c'est déjà bien pour mettre un petit peu en confiance, après cette défaite face à la Belgique. Il est bien passé sur le côté, et oui il est bien passé évidemment, on va essayer de revenir avec notre défenseur, et on revient, mais ça va être récupéré, on n'est jamais sur le deuxième ballon pour l'instant, dans cette coupe du monde, et ça c'est bien écarté, avec Alfonso Davies sur le côté. ça ne va pas passer malheureusement, on essaie de faire un grand pont, ça n'a pas fonctionné. Oh ça c'est bien joué, attention, attention, oh oui il faut bien défendre ça, et ça va être un 6-mètre, avec un petit peu de chance, la tête complètement ratée, de l'attaquant croate, et je pense qu'il a plus subi le ballon qu'autre chose, et ça nous permet de se dégager tout simplement, avec un ballon qui a été raté par l'ensemble des milieux de terrain croatais et canadiens. Allez on va essayer d'être un poil plus offensif peut-être. Ça joue bien du côté croate avec beaucoup d'échanges, oh oui c'est bien joué ça, et il est pas hors jeu, et il est pas hors jeu, l'ouverture du score croate à la 15ème minute de jeu c'est dur, c'est très dur, ouverture du score pas forcément méritée, parce que c'est leur première frappe, Petkovic qui vient marquer ce but, et ça fait déjà un 0 pour la croate, il y a eu une erreur défensive, peut-être qu'on a trop fait monter le bloc, ou est-ce que, ouais il y a eu un écart à ce moment là, et il était couvert par notre numéro 2 en bas, et la frappe elle est fouettée, elle est plein axe, par rapport au gardien, la sortie du gardien n'a à peine gêné le croate Petkovic, et ça fera bien mourir dans nos filets, malheureusement un 0 pour la Croatie, on aurait pu espérer mieux démarrer ce match là, et pourtant il était bien parti depuis quelques minutes, mais un 0 pour les croates, il va falloir absolument marquer, et surtout arrêter de laisser trop d'écart dans notre défense, et marquer ce premier but en coupe du monde évidemment, au passage, ça c'est bien écarté, bien joué, et ça va être récupéré facilement par la Croatie, et ça va relancer devant, on va essayer de garder le ballon un petit peu peut-être, c'est bien joué ça, les croates qui sont bien ressorties, la mauvaise passe, évidemment elle est récupérée facilement, allez, il va falloir bien défendre, en équipe si on peut, oh elle est magnifique celle-là, comment elle est passée, oh comment elle passe celle-là, la parade, oh la parade de notre portier, qui vient sauver le Canada du 2-0, oh et elle est magnifique cette parade, elle est magnifique, parce que c'était tellement mal embarqué, et la passe en profondeur, pour libérer l'espace, c'était incroyable, le croate, l'élier croate qui a bien attendu, notre tackle pour ensuite centrer, on a été mis en difficulté, allez attention, sur ce corner, à ne pas prendre le bouillon, et la croissie qui fait pour l'instant, un match plutôt sérieux, et attention au ballon qui traîne comme ça, dans la surface, allez ça c'est bien joué, tu vas la garder, allez peut-être une action, une contre-attaque, à mettre à notre actif, et Jonathan David, qui est parti là-bas, dans le centre, c'est pas là que je la voulais, c'était pas ici du tout, et on va pas pouvoir la récupérer, ça va repartir dans l'autre sens, et on défend à deux dessus, ça doit être récupéré, un ballon comme ça, ah malheureusement c'est pas le cas, ah malheureusement c'est pas le cas, encore une fois, la passe dans la profondeur, qui est parfaite vers Vlasic, et on va pouvoir récupérer le ballon, on va le récupérer, non on va pas le récupérer, c'est relancé, et la frappe va être à côté, heureusement pour nous, nouvelle frappe du côté croate, mais pour l'instant pas, pas de grand danger, on aurait pu la récupérer à plusieurs reprises, mais on a pas fait, la passe a été très mauvaise, sur cette relance, heureusement la frappe est en première intention, elle passe largement à côté du but, pas de grand danger pour Borjan, mais attention, attention, 30ème minute de jeu, il va rester un gros quart d'heure, avant la mi-temps, et il va surtout rester un, un gros quart d'heure, pour aller chercher une égalisation, c'est ce qui est le plus important, on essaie bien d'écarter ça, pour l'instant on a pas de solution, on fait tourner, c'est bien récupéré, et on en récupère assez, c'est bien joué, on va attendre le soutien, il est venu sur le côté, on va pouvoir se centrer, oh il est bien parti celui-là, l'égalisation, allez elle arrive, 35ème minute de jeu, on est à 10 minutes de la mi-temps, Cavalini, Cavalini pardon, qui nous permet d'égaliser face à la Croatie, le centre est parfait, on a été patient, on a attendu, on a construit, on a joué collectif, et le centre, pas en première intention, pas en une touche, mais en tout cas, le centre est effuyant, il transperce un peu la surface, c'est la tête piquée de Cavalini, qui va chercher le 1 partout, juste avant la mi-temps, quelques minutes avant la mi-temps, c'est parfait, le timing est le bon, pour le Canada, 1 partout, allez, bien joué, on a juste fait tourner la balle, on a été ultra patient, et ça a payé, et maintenant, il va falloir bien défendre, pour ne pas prendre le 2-1, dès l'engagement, ça serait un petit peu le, pas y mérité, mais ce serait peut-être presque catastrophique, au vu du match qu'on fait pour le moment, qui est quand même bien meilleur, que celui face à la Belgique, allez attention, il faut bien défendre, le ballon contré, on va pouvoir récupérer, et attention, l'erreur, l'erreur du gardien, oh la 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 la, et Borjan qui avait fait une sacrée erreur, sur cette relance, qui aurait pu coûter cher, 54% de possession pour la Croatie, le match est globalement équilibré, il manque maintenant, peut-être un deuxième but, à nos Canadiens, allez c'est écarté sur le côté, avec Alfonso Davies, oh il va perdre son ballon, Alfonso Davies, mince, oh elle est magnifique, encore une fois, elle appelle dans la profondeur, qui est quasi parfait, il va falloir s'en sortir, et la parade de Borjan, et la double parade, allez on va dégager ça, oh c'est bien joué, allez on dégage là-bas, bien joué, oh dommage, ça n'a pas porté ses fruits, et la contre-attaque qui avait été menée rapidement, 44ème minute de jeu, on est juste avant la mi-temps, et il va rester quelques, oui il va rester à peine une minute de jeu, je pense qu'on va retourner au vestiaire, sur ce 1 partout, en tout cas je l'espère, peut-être une dernière action pour les Croates, attention, ah oui attention, encore une fois, on est tout le bloc est remonté, et il faut bien défendre, il faut bien défendre, aïe 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 aïe, 2 buts 1 pour la Croatie, au pire moment, juste avant la mi-temps, 47ème minute de jeu, il y a eu une minute en plus dans le temps additionnel, l'arbitre a laissé jouer, et on prend un sacré but de Petkovic, qui vient signer son doublé, 2 buts 1, ah juste avant la mi-temps, c'est pas bon, c'est pas bon du tout, on doit super bien défendre là-dessus, et là c'est pas le cas, et on prend un sacré boulard de Petkovic, 2 buts 1 pour la Croatie, on va retourner au vestiaire, sur ce score là évidemment, allez, c'est la mi-temps, ici au Califat International Stadium, on aurait pu espérer mieux, sur cette première mi-temps, c'est pas forcément mérité, on va regarder aux statistiques, de toute façon, on a fait que 2 tirs pour l'instant, 8 tirs du côté de la Croatie, c'est pas mérité dans le jeu, sur les statistiques, simplement mérité pour la Croatie, mais dans le jeu, c'est quand même, c'est quand même assez équilibré, il y a l'engagement pour la Croatie, dans cette deuxième mi-temps, et là, et là, et là, on va devoir aller chercher, encore plus loin, encore plus dans nos ressources, pour aller, prendre l'égalisation, peut-être prendre un point, mais pour l'instant, ça semble bien compliqué, à décroître, il y a des croates, qui sont quand même, bien en jambes, dans cette deuxième journée, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de déchets, en légende, très très peu, et encore une fois, les appels, les appels toujours, de Vlasic sur le côté, et ça, ça nous met en difficulté, et on récupère, ça c'est bien joué, oh, elle est magnifique celle-là, elle est magnifique, ça c'est bien joué, oh là là, il y avait un pied, il y avait un pied, qui nous a empêché, de passer comme on le voulait, non, il ne faut pas la lâcher, dans l'axe comme ça, il ne faut pas la lâcher, il y a une faute de sifflet, elle est contre nous, apparemment cette faute, qu'est-ce qui s'est passé, une faute sur Petkovic, il y a une petite semelle, il y a une petite semelle, et ça donne un coup franc, très bien placé, 52ème ligne de jeu, on est à quelques minutes, après le retour des vestiaires, et ça va être tranquille, ça pour Borjan, elle est même un peu contrée, pour faciliter, faciliter la tâche, allez Miller, avec Waterman, Johnstone, Osario sur le côté, il n'a pas de solution, Osario, il n'y a personne pour l'accompagner, ouais non, 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 c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout, ouais, Petkovic qui tente une nouvelle fois, il est en, il est en confiance Petkovic, après son doublé, évidemment, donc il va, il va tenter de plus en plus, et nous on doit faire attention, pour pas tomber dans, dans l'excès, et laisser, aller, elle nous a laissé passer, il nous a laissé passer, c'est bien récupéré dans la surface, ça aussi, c'est bien récupéré, allez, oh, elle est belle, elle est belle, elle est bien donnée, le centre est bon aussi, peut-être une tête, non, ça va être repoussé, et on va pas tarder, on va faire des changements, 62ème minute de jeu, on va faire tourner un petit peu, on va faire entrer Frazer à la place de, à la place de Hutchinson, on va faire un truc beau, à la place de, de notre buteur Cavalini, et peut-être en défense, bon, en défense, on va faire entrer Vitoria, à la place de, de Miller, ça va donner un petit peu de son oeuvre, peut-être sur les côtés, peut-être sur les côtés, quelques changements possibles, on va tenter, Miller ici, à la place d'Aflonso Davis, et Bushman à la place d'Osario, les, les, les notations globales sont moins bonnes, mais, on essaye, on essaye, parce que là, sinon, c'est signe quasiment d'élimination, je ne me rappelle plus du, du résultat de la Croatie, sur son premier match, mais, il faut au moins égaliser, pour garder espoir, et pour peut-être pouvoir aller chercher quelque chose, contre le Maroc, au dernier match, allez, à découper sur le côté, on va attendre le soutien, on va attendre le soutien, on va faire le tour, bien joué ça, oh non, dommage, on avait tellement attendu, pourtant, oh, encore Petkovic, dans la profondeur, c'est pas possible, il a pas le droit de passer autant, oh attention, mauvaise passe, là, il faut bien relancer, allez, bien joué, et ça c'est bien joué, ça c'est bien joué, le centre est bon, le centre il est bon, la frappe allait juste à côté du but, oh là 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 là, quelle action encore, j'ai pas beaucoup parlé, j'ai essayé d'être concentré sur cette action, on a essayé de jouer collectif, le dédoublement sur le côté pour mettre un petit peu d'espace sur ce côté, mais malheureusement ça ne donne rien, et ça va pouvoir être dégagé par le portier croate, et Petkovic encore une fois trouvé, et encore une fois, une frappe de Petkovic, et Borjan qui vient la récupérer, il est pas dangereux Petkovic, pas autant qu'en première mi-temps, allez, on va le mettre dans le vent, largement, allez, il faut réussir le centre, il faut le réussir, et la tête, et ça va être quoi, ça va être un 6 mètres, malheureusement, cette tête n'a pas été contrée, 76ème minute de jeu, et ça peut être la fin, ça peut être la fin, il faut faire attention, oh là là, la balleur aurait pu être récupérée, on aurait pu parier sur une erreur de la Croatie, là dessus, mais ce n'est pas le cas, il faut bien défendre, il faut bien défendre, c'était presque bien joué ça, on n'arrive pas à récupérer le ballon pour l'instant, il ne doit pas passer dans la surface comme ça, il faut le récupérer ce ballon, oh non, pénalty, non, il y a une simulation, il y a une simulation, il y a une simulation du croate, et il va prendre un carton jaune là dessus, il y a complètement simulation, grosse simulation, il n'y a rien eu du tout, on va pouvoir se dégager, 81ème minute de jeu, Vlasic qui prend son carton jaune, allez, elle est pour nous celle-là, bien jouée, tu ne dois pas la laisser passer celle-là, allez, aïe 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 aïe, ils gardent le ballon les croates, ils gardent le ballon, et le temps tourne malheureusement, et on n'a pas le pied sur le ballon du tout, non mais ça on doit récupérer, on doit être présent au deuxième ballon là, il faut la sortir celle-là, et ça va être un 6 mètres, ça va être un 6 mètres la tête de, je crois que c'était encore Petkovic, qui n'est pas assez précise, et on va pouvoir se dégager, on va essayer d'être un peu plus offensif, il nous reste quelques minutes de jeu, allez, c'est bien joué ça, il faut frapper, on ne va pas réussir à frapper, j'ai une lumière qui s'est éteinte, peut-être pour dire que c'est l'élimination du Canada, je ne sais pas, allez, il est hors jeu malheureusement, il va rester quelques secondes de jeu, on est à deux défaites les amis, ça risque d'être très compliqué, et on va bien voir à la cinématique de fin, si quelque chose doit se jouer, pour le match face au Maroc, je n'en suis pas certain, il va y avoir une dernière action pour la Croatie, malheureusement on va perdre ce match de Buzyn, alors qu'il y avait la place largement, si on peut au moins soigner la différence, peut-être pour espérer quelque chose au prochain match, et ça risque d'être compliqué, vu la cinématique au prochain match, est-ce que la Croatie avait gagné son premier match, est-ce que la Belgique a gagné son second match, c'est la grande question, et je pense que malheureusement, il n'y aura que trois épisodes, dans cette série avec le Canada, on aura essayé de faire du mieux possible, on va regarder quand même les résultats, mais je pense que la Belgique a gagné, on va voir s'il y a des surprises, dans tous ces résultats, tu fasses deux groupes, j'en ai deux, Qatar, Sénégal, deux buts partout, l'Équateur qui bat les Pays, il bat 3-0, l'Angleterre qui bat les Etats-Unis, 3-0, le Pays de Galles qui perd face à l'Iran, 1-0, l'Argentine qui bat le Mexique, 2-0, la Pologne qui bat l'Arabie Saoudite, 1-0, la France qui met un 4-0, le Danemark, l'Australie qui gagne 1-0, face à la Tunisie, l'Allemagne qui gagne face à l'Espagne, 1-0, le Costa Rica qui perd face au Japon, le Maroc qui gagne face à la Belgique, 3-0, nous on perd face à la Croatie, 2-1, la Suisse qui bat le Brésil, 3-0, la Serbie qui bat le Cameroun, qui bat le Cameroun, pardon, 3-0, l'Uruguay qui bat le Portugal, 2-0, et le Ghana et la Corée du Sud qui font 0-0, on est dernier de notre groupe et malheureusement, alors ouais, on ne pourra pas se qualifier malheureusement, mais le Maroc et la Croatie ont fait une victoire et un match nul, la Belgique n'a pas gagné son Sego Mach, c'est peut-être un peu ce qui nous sauve, il va falloir peut-être au moins gagner pour faire 3 points, peut-être pouvoir passer devant la Belgique, ça serait pas mal, on avait fait une défaite, on a pris 2 buts à chaque match, donc on a une différence de 2-3, c'est pour ça, au niveau des autres groupes pour le moment, c'est l'Équateur et le Sénégal qui se qualifient pour le moment dans le groupe A, c'est l'Angleterre et l'Iran pour le groupe B, l'Argentine et le Mexique dans le groupe C, la France et l'Australie dans le groupe D, l'Allemagne et l'Espagne dans le groupe E, le Maroc et la Croatie dans notre groupe, dans le groupe G, le Brésil et la Serbie et dans le groupe H, l'Uruguay et le Portugal, il y a quelques petites surprises dans cette Coupe du Monde mais pas tant que ça, voilà, donc dans quelques jours, on aura cette troisième et donc dernière journée de phase de groupe contre le Maroc, malheureusement, il n'y aura pas de suite puisqu'on est déjà éliminé de cette Coupe du Monde, ça sera un match pour le Vaugeux, on espère faire une victoire au moins face au Maroc pour aller chercher quelque chose, au moins quelques petits points pour ne pas faire 3 épisodes sans points, ça serait dommage, déjà on a marqué un but aujourd'hui, c'est déjà bien et le Maroc a quand même battu la Belgique 3-0 donc attention à cette équipe marocaine qui peut faire très très mal. On s'arrête ici les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, je ne suis plus éclairé du tout par devant donc je vais m'éclairer par la lumière de la pièce. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode les amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, il y aura d'autres vidéos sur la Coupe du Monde évidemment, j'espère que vous serez présents, voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, pour bientôt le retour des Ligues des Masters, c'était Raph PES, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501